M. Corbeau, vous devez prendre place, vous devez être plus heureux de voir que ça bouge à l'intérieur des murs de l'UQAM plutôt qu'à l'extérieur. Absolument, absolument. Mais si vous permettez, je veux d'abord remercier Michel Leblanc de ses amables propos à notre endroit, surtout de nous avoir attendus, et remercier la Chambre de son soutien indéfectible aux universités. C'est essentiel pour nous. Alors, merci, et merci à vous, mesdames et messieurs, d'être ici en si grand nombre aujourd'hui. J'espère vous faire mieux connaître, comprendre et apprécier l'UQAM. Je me souviens d'un jour où René Lévesque, parlant de l'UQAM, disait « Cette espèce de porc épique, on ne sait pas trop comment en prendre, mais rassurez-vous, les choses ont beaucoup changé depuis ». Bon. Écoutez, moi, ça me fait bien plaisir de vous poser un certain nombre de questions. Et c'est évident que par des formations, des formations comme journaliste, j'ai envie de vous poser des vraies questions. Il y a des vraies questions d'activité encore. D'abord, avez-vous été surpris par l'ampleur de ce qui est passé au printemps? Je pense que tout le monde a été surpris par l'ampleur de ce qui s'est passé au printemps. Moi, j'ai été surpris, bien que j'ai compris qu'effectivement, ça brassait beaucoup de choses, ce qui s'est passé au printemps. Les droits de scolarité, la question du rôle de l'université dans la société. Alors, c'est des enjeux majeurs qui ont provoqué beaucoup de réactions, beaucoup d'interventions. Plus que vous n'auriez pensé que vous ne l'aviez prévu. Écoutez, c'est un mouvement de grande ampleur. Maintenant, il faut aussi garder le sens des proportions. Au total, c'est à peu près un tiers des étudiants qui ont été vraiment engagés dans une longue protestation. Donc, il y en a deux tiers qui ont continué, non sans s'interroger eux-mêmes sur les enjeux qui étaient en cause. Il reste que, si je me fie à cette nouvelle, peut-être en première place du devoir hier, cette grève, enfin cet arrêt, a coûté cher à l'UQAM. 20 millions, dites-vous. Bien, écoutez, c'est le calcul que l'on fait parce que dans un événement de cette nature, il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Mais je veux dire que cette situation n'est en aucune manière le résultat des choix de gestion de l'UQAM. C'est le résultat d'une situation qui nous a échappés. Mais quand même, 20 millions, dans quelle mesure est-ce que ça compromet, par exemple, votre retour à un équilibre budgétaire? Parce qu'évidemment, il y a des déficits là, c'est connu. Nous sommes engagés dans un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui se rend jusqu'en 2016. Nous allons discuter avec le gouvernement, parce que le plan a été approuvé par le gouvernement et on l'a respecté scrupuleusement depuis. Nous allons donc discuter avec le gouvernement comment on gère cette situation. Mais il vous faut absolument ces 20 millions, là, pour… Mettons que ça aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, si autrement, vous seriez obligé de quoi, de modifier votre plan de retour à l'équilibre? Écoutez, on va attendre de voir ce que le gouvernement, comment le gouvernement gère cette situation. Non, mais c'est la règle, en principe. Bien, c'est la règle, oui, mais le gouvernement a adopté un plan de retour à l'équilibre que nous lui avons proposé. S'il veut le changer, s'il doit se le changer, c'est au gouvernement d'intervenir. Donc, il va falloir qu'il se compromette par rapport à cette situation. Bon, on va parler de sous-encore. Sous-financement, M. Leblanc, bon, a pris position, c'est très clair. Les universités sont sous-financées. Les recteurs, les gens de la Crépuc, en arrivant en conclusion, vous êtes sous-financés. Les étudiants qui ont fait grève, surtout, et certains membres du corps professoral disent qu'on n'est pas sous-financés, on est mal administrés. Alors, qui dirait? Écoutez, quand on parle des universités en disant « c'est mal administré », c'est un jugement qui est extrêmement global, que je ne peux en aucune manière accepter. Bon, il y a eu les lots voyageurs, on le sait, là, mais les lots voyageurs ont fait l'objet d'enquête. Le vérificateur général a tiré la situation claire. Par la suite, le gouvernement a adopté des lois et des règlements pour encadrer les développements immobiliers des universités. Alors, c'est derrière nous. Si vous parlez de la gestion de mon établissement universitaire, tout ce que je peux vous dire, c'est les états financiers de l'UQAM depuis deux ans, 2010-11, 2011-12, les états financiers ont été audités par une entreprise qui s'appelle le vérificateur général du Québec lui-même. Et il a remis par deux fois des états financiers sans réserve ni restriction en disant qu'on gère les choses conformément aux lois et règlements applicables. Donc, il faut regarder au cas par cas et il ne faut pas juger globalement. Donc, il y a un enjeu, toujours un enjeu de meilleure gouvernance, mais je pense qu'on ne peut pas porter un jugement aussi global que celui du Québec. Non, mais alors, sous-financé, vous nous dites « on est sous-financé », c'est votre… C'est la position commune des universités. Et parlons de l'UQAM, alors. Bon, quel est le budget de l'UQAM, par exemple? Bon, alors, le budget de l'UQAM, c'est 400 millions. Oui. Et c'est un budget… Beaucoup moins que… par rapport aux autres universités, vous êtes… Au milieu, il y a des universités qui ont le plus ample budget, compte tenu de leur taille, compte tenu de leur composition disciplinaire. Évidemment, il y a des établissements qui en ont moins. Alors, c'est un budget qui est établi à chaque année avec lequel on a réussi à atteindre l'essentiel de nos objectifs institutionnels en gérant de façon serrée et avec l'implication des gens de l'université. L'essentiel. Donc, vous dites que la tête est à peine au-dessus de l'eau ou… Bien, M. Dorham, vous savez, l'Université Harvard a 32 milliards de fonds de dotation. L'Université Princeton et Yale en ont 20 milliards. Au Canada, Toronto, 1 milliard et demi. À l'UQAM, on a 14 millions. Alors, vous voyez, plus on a d'argent, plus ça va bien dans une université. Une université fonctionne avec aussi des ressources financières. Alors, idéalement, vous me dites, oui, 400 millions, il vous faudrait combien de plus pour… Oh, si vous permettez… Pour voler de façon plus, plus, plus légère. Bien, un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça parce qu'après ça, on va me le resservir en disant, ah, tu ne veux pas plus que ça. Voilà. Bon, alors, j'imagine que c'est peut-être, enfin, ça chiffre en millions. On ne voulait pas donner de chiffre, là. Mais qu'est-ce que vous feriez avec cette somme-là? Ça, c'est une autre question parce que les gens disent, oui, mais les recteurs, ils veulent plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Dans le cas de l'UQAM, la réponse est très simple. Première priorité, créer et doter des postes de professeurs. C'est la ressource la plus fondamentale d'une université. Deuxièmement, des bourses pour nos étudiants et nos étudiants. Troisièmement, on va essayer de mettre en place, continuer de mettre en place des soutiens techniques et technologiques, notamment la formation. Ce n'est pas de l'argent qu'on veut dépenser dans des dépenses somptuaires. C'est pour les activités centrales de l'université, l'enseignement et la recherche. Et je reviens aux questions, lorsqu'on parle des universités qui seraient mal administrées. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de couper un peu dans le gras quelque part? Je ne sais pas. De façon générale. Moi, je dis habituellement que… Non pas dans les fonds de recherche ou les frais ou les fonds dédiés à l'enseignement, mais peut-être au niveau administratif. Il n'y a pas moyen de couper un petit peu, là? Bien, on peut toujours couper les frais de voyage. On va passer de 150 000 à 130 000. Le budget de l'UQAM, je vous ai dit, c'est 400 millions. Quand on regarde la fonction proprement d'administration, c'est 35 millions. Il y en a 300 millions qui sont directement dans l'académie. Il y a des terrains et bâtiments, il faut qu'on s'en équipe. Alors, la marge de dégraissage est très limitée. Et dans un établissement comme le mien, qui a vécu et qui vit dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre par lequel le gouvernement accepte que nous mettions quelques années avant de revenir à l'équilibre, on n'a pas de gras à couper. Pas dans la direction, pas dans l'administration. On est au minimum. La question du sous-financement, j'ai l'impression que depuis un certain temps, du côté des étudiants, du côté du gouvernement, enfin, peut-être pas du gouvernement, mais enfin du côté des universités, évidemment, qu'il y avait une espèce de consensus pour dire qu'il y avait sous-financement. Et maintenant, je me demande, je regarde un peu cette étude-là qui était, dont on a parlé récemment, une étude qui remonte à 2011, menée par le ministère de l'Éducation, par des fonctionnaires, par des économistes du ministère de l'Éducation, qui en arrive à la conclusion que c'est quand même pas si dramatique que les recteurs, par exemple, ne le soutiennent. Cette étude est méthodologiquement discutable dans la mesure où elle tient les fonds de recherche comme étant une composante de base du financement des opérations de l'université, ce qui n'est pas le cas. Les fonds de recherche sont alloués à des chercheurs pour réaliser des projets de recherche précis. Écoutez, il m'en reste des fonds de recherche de l'époque où j'étais professeur. Bien, je ne mets pas ça dans le budget global de l'université. Ça permet de faire des choses que, justement, ne soutient pas le budget de l'université. Quand on demande des fonds de recherche à l'extérieur, c'est pour acheter du matériel, c'est pour acheter des équipements, c'est pour engager des assistants de recherche, pour faire un projet de recherche. Et c'est immuable. Bien, c'est immuable. C'est confié aux professeurs, puis l'université en est fiduciaire, pas propriétaire. Bon. Bon, très bien. On va parler encore de sous parce que, je m'en excuse, mais enfin, je pense que ça vous intéresse. Je pense qu'il y a un public qui est attentif à ce là. À l'origine de la crise du printemps, c'était, c'était peut-être beaucoup plus que ça, mais c'était quand même les droits de scolarité. M. Duchesne, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, dit, bien, il faut tenir un sommet, entre autres, pour régler cette question-là. Est-ce que la question des droits de scolarité, et de façon plus précise, la gratuité des droits de scolarité devrait être à l'ordre du jour? Le financement des universités doit être à l'ordre du jour. Dans le financement des universités, il y a la contribution des étudiants et des étudiantes à leur propre formation. Et donc, il y a des gens qui disent, il faut la gratuité scolaire. On peut en discuter. Vous savez, M. Deloramme, l'article 2 du programme de Jean Lesage, en 1960, annonçait la gratuité scolaire. Le premier programme du Parti québécois, en 1969, annonçait la gratuité scolaire. Ces deux parties ont géré les affaires du Québec depuis, et on n'est pas rendu à la gratuité scolaire. Peut-être parce qu'il y a un enjeu de société majeure derrière ça. Peut-être parce que ce n'est pas véritablement une priorité pour l'ensemble de la société. Et parce qu'il y a des conséquences à la gratuité ou à pas la gratuité. Dans ces conditions-là, il y a un sommet qui s'en vient. Excellente occasion. Je vous pose la question à vous, là, quand même. Vous me dites qu'il y a des conséquences. Au fond, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous serez d'accord? Parce que vos aspirants en succession de votre poste, là, il y en a un qui ouvertement s'est prononcé en faveur, enfin qui serait favorable à la gratuité scolaire. L'autre, on ne le sait pas trop. Mais vous, personnellement? Le jour où on pratique la gratuité scolaire, il faut remplacer les frais de scolarité par une contribution gouvernementale supplémentaire. Bon, est-ce que ça peut rentrer dans les priorités? Deuxièmement, quand il y a des droits de scolarité, comme c'est le cas depuis toujours dans les universités québécoises, on prélève une partie des droits de scolarité qui sont enlevés aux universités, c'est 25 %, puis on met ça dans un programme de bourse. Les droits de scolarité font un transfert de ressources de gens mieux nantis vers des gens moins bien nantis. Mes fils n'ont jamais eu de prêt et bourse, mais une partie de ce que j'ai payé pour eux, sans financer des prêts et bourses. Puis ensuite de ça, si les universités sont financées à 100 % par l'État, peut-être qu'elles vont trouver que les contrôles de l'État, qui sont déjà assez présents, vont devenir plus lourds. Donc, il y a des enjeux à ça. Est-ce que c'est le modèle d'université qu'on veut? Ou si on veut assurer une contribution des différents intervenants dans l'université, notamment les étudiants même? On a compris que vous n'êtes peut-être pas plus favorable à la contribution des scolarités. Bien, je demande d'être convaincu. Voilà. Est-ce que vous les geler, par exemple, ce serait peut-être un moindre mal? On peut les geler, les droits de scolarité. Mon collègue Pierre Fortin, au début de juin dernier, a proposé une solution intelligente d'aller à un accroissement très progressif dans le temps, de manière à faire en sorte qu'on n'appauvrit pas les universités. Parce que si vous gelez les frais de scolarité, un vrai gel, ça continue à augmenter le coût de la vie, les dépenses des universités augmentent, l'énergie, ça augmente. Bon, alors à ce moment-là, si on gèle les droits de scolarité et qu'il n'y a pas de remplacement par le gouvernement de l'écart avec l'inflation, on appauvrit les universités. C'est ça qu'on veut. Bon, on va parler des universités montréalaises. Il y en a quatre à Montréal, il y a trois grandes écoles. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on attend des universités montréalaises? Bien, la première chose que je vous dirais, c'est qu'est-ce qu'elles font les universités montréalaises? Bien, chaque année, c'est quelque chose comme 20 ans. 23 000 diplômés, 15 000 au baccalauréat, 6 700 à la maîtrise, puis 1 500 au doctorat. Donc, on forme la relève de la société québécoise dans une très grande gamme de domaines. C'est déjà fondamental. Ensuite, dans les universités montréalaises et les grandes écoles, il y a pour un milliard de fonds de recherche, c'est le plus gros centre de recherche parmi les villes canadiennes. C'est plus que Toronto. 1,1 milliard en fonds de recherche. On crée de la connaissance nouvelle. On répond à des besoins du milieu. Il y a, dans les universités montréalaises, il y a à peu près 600 chaires et 350 quelques centres de recherche. C'est 1 000 unités qui travaillent à développer la connaissance, à faire en sorte que la connaissance s'applique dans le milieu. Et en plus de ça, nos universités comptent 22 000 étudiants étrangers et des ententes de coopération avec des partenaires partout à travers le monde, on contribue à tisser le rayonnement international de Montréal. Alors, c'est ça la contribution. Bon, l'excellence, j'imagine que c'est un objectif primordial. La compétitivité, c'est bon, ça, entre les quatre? Bien, écoutez, quand on regarde les rapports entre les universités… Et les trois écoles. Bien oui. Quand on regarde les rapports entre les universités à Montréal et de façon plus générale au Québec, il y a trois types de rapports entre les établissements. Premièrement, il y a des rapports de complémentarité, parce que toutes les universités ne font pas tout. Concordia, UQAM à Montréal n'ont pas de médecine. Donc, il y a une forme de spécialisation. Ça viendra peut-être. Oui, c'est pas certain. C'est pas certain. On a assez de nos affaires actuelles, M. Derand. Bon, alors donc, il y a de la complémentarité. Il y a aussi une relation de collaboration entre les universités. On a, nous, à l'UQAM en particulier, au fil des ans, poussé sur la création de programmes conjoints. Il y a à Montréal un doctorat qui regroupe HEC, McGill, Concordia et l'UQAM. Donc, c'est pas le seul exemple. Complémentarité, collaboration et aussi il y a de la concurrence. Mais c'est pas une autre histoire qui vient en particulier du milieu des affaires. Je vais apprendre que la concurrence peut avoir quelques vertus. Ça stimule. Ça nous aide à ne pas nous endormir. Bon, alors, c'est ça, la relation entre les universités. Puis, on cherche l'excellence. Mais presque 50 ans de vie en milieu universitaire, M. Derand m'ont appris que l'excellence en milieu universitaire, c'est pas comme de la moquette qu'on achète et qu'on installe mur à mur. Il y a de l'excellence dans toutes les universités. Il y a du moyen. Il y a parfois du moins bon. Et il y a des cycles dans la vie des universités et des disciplines. Oui, on cherche l'excellence. Mais ça prend des moyens. Alors, chacun ses forces. À chacune des universités, leur force. L'UQAM, par exemple, y aurait-il une valeur ajoutée, plus-value à l'UQAM? En quoi l'UQAM se distingue-t-elle des autres? Elle se distingue, je dirais. D'abord, il y a 200 000 personnes qui ont été formées à l'UQAM. Alors, ça a fait un changement dans leur vie à ces personnes-là, dont mon fils cadet et mon épouse. Au-delà de ça, nous avons, comme université, cherché à explorer des domaines nouveaux de connaissances. Si vous prenez, par exemple, l'École de sciences de la gestion, qui peut intéresser particulièrement cet auditoire à juste titre, elle a développé des domaines nouveaux d'expertise en sciences immobilières, en gestion de projets, en gestion d'intervention touristique, en gestion de commercialisation de mode. Alors, donc, on a fait notre remarque, en développant des domaines nouveaux de savoir. Tourisme, avec une chaire, Transat. Bon, alors, ça, c'est une contribution. On a aussi développé des pratiques universitaires nouvelles. L'un des choix fondamentaux de l'UQAM a toujours été de rendre les études universitaires accessibles. Comment on rend les études universitaires accessibles? D'abord, on ouvre tous les programmes à des gens qui peuvent étudier aussi bien en temps complet qu'à temps partiel. On permet à des gens d'être admis sur la base de la règle d'âge et d'expérience professionnelle. On fait en sorte que des gens peuvent changer le régime d'études en cours de route. On a développé des types de programmes d'études qui répondent à des besoins de formation plus précis. Donc, on a cherché à renouveler l'expérience universitaire, développer des approches nouvelles. Nos amis de Concordia avaient ça dans leur bagage génétique. On l'a repris du côté francophone et ça, c'est un apport tout à fait novateur. L'UQAM aussi, on le disait tantôt, a essayé de contribuer à la revitalisation du tissu urbain de Montréal. Je pense à notre installation au coin de Saint-Denis-Sainte-Catherine. Ça crée une présence, ça crée une vie, ça crée une vie artistique, culturelle parce qu'on rayonne vers l'extérieur et ça enrichit le tissu urbain de Montréal. Ça, c'est des éléments de valeurs ajoutées apportées par une université. Je vais faire allusion à la présence importante du milieu des affaires ici. Qu'est-ce qui ferait, par exemple, que quelqu'un du milieu des affaires irait chercher quelqu'un, un diplômé à l'UQAM? Écoutez, les diplômés de l'UQAM sont souvent des gens qui ont connu des parcours atypiques. Patrick Pichette l'a dit. Bon. Alors, donc, c'est des gens qui, à un moment donné, sont rembarqués dans le système puis ont décidé qu'ils mettaient leurs affaires à terme puis qu'ils faisaient bien. Les diplômés de l'UQAM, c'est souvent des gens qui ont eu une expérience de travail et qui reviennent à l'université. 35 % des étudiants qui s'inscrivent dans nos baccalauréats ne viennent pas directement du sujet. Les gens de l'UQAM, c'est aussi des gens qui viennent à 55 %, tu sais, des étudiants de première génération. Ils sont les premiers de leur famille à venir à l'université. Ces gens-là ont une approche nouvelle, ont un désir de réussir dans la vie qui est intéressant pour un employeur. Nos étudiants sont aussi souvent des gens qui sont dans les entreprises ici présentes. Ils viennent étudier chez eux-là. On les connaît bien. Mais c'est ce qui se fait dire à certains détracteurs, par exemple, que, étant donné, par exemple, que le gouvernement du Québec oblige les conseils d'administration des universités à avoir des gens, pas uniquement comme membres des universitaires, mais des gens de l'extérieur, et souvent on remarque que ce sont des gens du milieu des affaires, ce qui fait dire qu'on dit l'université maintenant de plus en plus, Follian parlait, bon, enfin, les dirigeants des milieux étudiants également, en disant que c'est trop porté sur les affaires, c'est trop, permettez-moi l'expression, trop business. C'est curieux parce que quand on parle à des gens d'affaires, souvent ils nous disent « ils sont bien loin des affaires ». Voilà. Alors, écoutez, les gens qui viennent de l'extérieur… De façon générale, on s'entend, là. Les gens de l'extérieur qui siègent dans nos conseils d'administration, M. D'Aramme, d'abord, ils ne viennent pas uniquement des gens du milieu des affaires. Paul-Émile Bourque, qui est membre du conseil d'administration du CAM, est représentant des CEGEP. Bon. Alors, donc, puis Louise Sicuro vient des milieux culturels. Alors, c'est différent. Si vous me parlez des gens de l'extérieur qui sont dans les conseils d'administration du CAM ou des universités, moi, je vous dis ceci. Un, ils font ça bénévolement. Deux, c'est même pas sûr que ça soit avantageux pour leur entreprise qu'ils soient là. Trois, ils redoutent comme de la peste de s'embarquer dans les questions académiques. Moi, en 25 ans, au conseil d'administration du CAM, j'ai jamais vu des gens de l'extérieur venir chipoter sur des enjeux de programme ou des enjeux académiques. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans nos conseils d'administration? C'est pas sorcier. Ils nous amènent, ils nous apportent d'abord une expertise, leur expertise professionnelle, leur expérience professionnelle. Et ça, c'est positif pour les débats au conseil d'administration. Deuxièmement, ces gens-là nous font sentir, comprendre, mieux apprécier les attentes du milieu à l'endroit des universités. Troisièmement, ces gens-là, ils peuvent attester de la bonne gestion des universités. Ce sont des ambassadeurs. Donc, c'est à l'avantage des universités d'avoir des gens de l'extérieur. Un mot rapide sur le sommet à venir, le sommet sur l'enseignement supérieur. Je vous attendais à quoi très concrètement? Il y en a eu depuis la création du ministère de l'Éducation en 1960. Il y a eu des divers sommets. J'ai l'impression que… enfin, sans tourner en rond, mais je veux dire, quelle serait l'étincelle qui ferait qu'enfin on franchirait un pas important, on irait plus loin? Écoutez, je pense que ce qu'on peut espérer… Parce qu'il y a un abcès qui doit aboutir à quelque part. Oui. Bien, si vous permettez, moi, je pense qu'il y a trois choses qu'on peut espérer du sommet. La première, c'est qu'il se développe un consensus plus clair, un accord plus profond de la société québécoise avec le rôle des universités. C'est de la formation, c'est de la recherche, du transfert de connaissances au bénéfice de tous les groupes sociaux, de tous les milieux sociaux du Québec, y compris l'entreprise. Parce que dans les débats du printemps dernier, on a dit, tenez-lui des entreprises loin, loin, loin des universités. C'est malsain comme situation. Donc, un consensus plus structuré, plus solide sur le rôle de l'université en acceptant que nos universités s'assujettissent à des standards d'évaluation qui dépassent le Québec. Bon, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on réitère comme société notre engagement en faveur de l'accessibilité aux études universitaires. Parce qu'à Montréal, on a 34 % des 25 à 34 ans qui ont un diplôme universitaire, c'est 41 % à Toronto, à Ottawa, c'est 43 % à Boston, puis il y a au moins 20 villes américaines qui ont plus que 40 % de leurs 25 à 34 ans diplômées du premier cycle universitaire. Donc, l'accessibilité est toujours nécessaire, d'autant plus que de plus en plus les emplois qui se créent et les industries qui se développent, ça requiert des gens qui ont une formation postsecondaire, souvent universitaire. Donc, tablis sur l'accessibilité. Troisièmement, je pense qu'il faut donner aux universités des conditions dans lesquelles elles peuvent vraiment remplir leur mandat. Et pour moi, il y en a deux de ces conditions. La première, c'est laissons une marge d'autonomie aux universités. Il y en a des contrôles dans les universités. Il y a une quarantaine de lois et de règlements… Croyez-vous que le gouvernement, vous l'avez trop aux fesses, au fond? Bien, vous savez, le gouvernement a ses responsabilités. C'est lui qui fournit l'argent, en partie. Alors, donc, il y a le droit d'une reddition de compte. On l'a fait, la reddition de compte. Mais on peut aussi laisser aux universités une aire d'autonomie, précisément pour qu'elles puissent innover, créer, imaginer des choses nouvelles, mieux répondre aux attentes des différents milieux. Et il faut des conditions de financement appropriées. Et ça nous amène à une question qui nous intéresse visiblement beaucoup. Oui, il faut plus d'argent dans les universités. Et non, mais écoutez, on va faire un… Faisons l'expérience lui-même. On va interroger tous les groupes dans toutes les universités du Québec. Les professeurs, les employés, les chargés de cours, les étudiants. On va leur demander, université par université, est-ce que notre université a assez d'argent? Il n'y a personne qui va dire oui. Donc, il y en a besoin d'argent. Alors, ce que le sommet peut faire, parce qu'on ne règlera pas tout en 24 ou 48 heures, ce que le sommet peut faire, et ce qu'il devrait faire, c'est mettre en place, après un large débat sur ces enjeux-là, mettre en place un certain nombre de chantiers pour travailler sur des enjeux comme, par exemple, le financement. On assoie les gens dans un climat, mettons, différent de celui du printemps dernier, moins passionné, plus calme, et qu'on la creuse la question du financement des universités. Si vous êtes allusant à la société québécoise, diriez-vous que la société québécoise, là, à la suite des événements du printemps et tout, que l'éducation supérieure est une valeur prioritaire? Est-ce qu'on est conscient de ça, là? Il y a assurément un désir beaucoup plus grand qu'il y a 30 ans dans la population de faire en sorte que nos enfants aillent le plus loin possible dans les études, au collège, à l'université? On le tient pour acquis ou ça va plus loin que ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu des sondages qui ne sont pas si anciens que ça, qui indiquent que la première priorité des Québécois, c'est incontestablement la santé. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que vous ne mettez pas d'argent dans vos universités aujourd'hui, vous n'aurez pas de bon médecin dans 10 ans. Il faut faire comprendre ça aux gens. Et l'un de mes collègues disait, un des problèmes des universités ou des dirigeants d'universités quand ils parlent, c'est qu'ils ne peuvent pas monter l'équivalent universitaire des salles d'urgence qui débordent. Alors, effectivement, c'est plus difficile à expliquer pourquoi on a besoin d'argent dans les universités. Mais c'est un investissement à long terme. Pour une société, c'est vital de mieux former ces gens. C'est vital aussi de trouver des façons de transférer rapidement des connaissances vers ceux qui en ont besoin à l'extérieur, notamment les entreprises. Dernière question. L'université a 900 ans, je crois. Est-ce que l'université mérite de s'inscrire dans les diverses institutions de façon cinématique ou… ? Bien, vous savez, déjà, quand on dit que les universités ont 900 ans, il n'y a pas seulement d'institutions en Occident qui ont duré 900 ans. La papauté, puis ça s'arrête à peu près. Ou certaines banques, oui, certaines banques, effectivement. Mais pas au Québec. Bien qu'en termes d'ancienneté au Québec, McGill et la Banque de Montréal sont pas mal proches l'une de l'autre. Alors, donc, c'est une institution qui a fait preuve d'une remarquable résilience dans le temps, d'une capacité d'adaptation. C'est une institution qui est appelée à évoluer encore beaucoup parce que, vous savez, successivement dans l'histoire, l'université a absorbé l'avènement de l'imprimerie, puis ensuite de l'audiovisuel, puis les technologies d'information. Ça, ça va changer les choses. Mais c'est une institution qui est au cœur du devenir des sociétés dans des sociétés où le savoir est à la base du développement économique technologique, dans des sociétés qui sont devenues plus complexes aussi. Quand on forme des étudiants à l'université, on les forme pas de façon étroite, on les forme pour qu'ils soient capables d'être des actifs et non des passifs sur le marché du travail, pour qu'ils soient capables aussi d'être des citoyens responsables dans des sociétés qui sont plus compliquées qu'elles l'étaient autrefois. Alors, je pense que le Québec a besoin d'avoir aussi la passion de ses universités parce que s'il va avoir des bons hôpitaux dans dix ans, un bon système d'éducation dans dix ans, puis des bonnes affaires culturelles dans dix ans, il y a besoin des gens conformes aujourd'hui. M. Leblanc vous a rendu hommage. Je sais que les hommages suivront. Il ne vous reste… vous êtes encore en poste pour un peu plus de deux mois. On vous les souhaite paisibles. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est risqué, un choix comme ça, monsieur Leblanc. M. Leblanc. Merci beaucoup, M. Corbin. Merci, M. Leblanc. Merci.